Musique Chers amis de TV Liberté, nous partons à Saint-Pétersbourg en compagnie de Boris Lejeune, le grand sculpteur que vous connaissez bien, dont vous connaissez déjà la très belle statue de Jeanne. Bonjour Boris. Bonjour Jean. Cette statue a été installée envers et contre tout, malgré des vents contraires. Cette statue a été installée à Saint-Pétersbourg. Alléluia, enfin. Je crois que ça a été une épreuve tout de même, ce voyage. Mais l'événement en soi est exceptionnel. Exceptionnel, pourquoi ? Parce que dans l'histoire de la Russie, et peut-être de la France aussi, c'est la première fois que l'image sculptée d'un sainte ou un sainte catholique installée en pleine ville, et pas n'importe quelle ville, la capitale, la capitale ancienne capitale, et toujours la capitale culturelle de la Russie actuelle, qui est la Saint-Pétersbourg, anciennement, occidentalement, Leningrad. Mais Leningrad, c'est fini. Et donc, dans Saint-Pétersbourg-Byss, maintenant, vive la statue d'une grande sainte, sainte guerrière, d'une de Jeanne d'Arc. Voilà. – Alors, comment expliquez-vous que… Alors, il y a des raisons toutes simples, c'est que vous avez fait vos études à Saint-Pétersbourg, vous connaissiez… On va faire l'historique de votre création, de cette création de Jeanne. Vous avez fait vos études, donc, à Saint-Pétersbourg, et vous connaissiez le directeur du musée de l'émigration, qui était un ami avec qui vous aviez fait des études, et ce directeur vous demande… Alors, ce musée de l'émigration, c'est une très belle idée, c'est un musée qui… Qu'est-ce que c'est, pardon ? Je ne parle pas, c'est vous qui répondez. – Mais, ce n'est pas seulement le musée, c'est un centre qui s'appelle Centre d'étrangers russes. C'est un centre qui a été créé… – Des russes émigrés, on va dire. – Des russes émigrés. – Des russes émigrés. – C'est le centre qui a été créé avec la participation active, encore, de Saint-Génédine qui était vivant. – Bien sûr. – Donc, ce centre, c'est commencé avec toute petite bibléothèque en Moscou dans la fin des années… – Non, début des années 80. – Oui. – Et fondateur avec Saint-Génédine et sa femme de Saint-Génédine, Victor Mosquine. Victor Mosquine, j'ai connu justement dès le début de cette aventure. Et maintenant, c'est un centre qui est pratiquement tout un quartier de Taganka à Moscou, où il y a les restaurants, l'hôtel, la bibliothèque, les salles d'exposition. Voilà. C'est quelque chose d'énorme qui étudie toute l'histoire d'immigration du XXe siècle. – C'est extraordinaire. De l'immigration russe. – Russe, oui. – C'est-à-dire les œuvres des émigrés russes dans le monde entier. – Dans le monde entier. – Mais je trouve que la France devrait un petit peu faire la même chose. Parce qu'il n'y a strictement rien sur l'importance de l'immigration française à l'extérieur. J'ai appris récemment, par exemple, que c'était un Français qui avait construit le port d'Odessa. – D'Odessa, oui, tout à fait. Mais c'est le fameux escalier. Vous vous souvenez du film de Potemkin ? – Oui. De Potemkin, oui. – Oui. De Potemkin. Où tout tombe sur cet escalier. – Oui, les landaux. Les landaux descendent les marches. – Voilà. Mais cet escalier s'est construit justement par l'architecte français. – Par un architecte français. Au lieu de taper sur ce qu'ont fait les Français à l'extérieur, on ferait mieux de faire un musée des grandes œuvres françaises. Encore une leçon, encore une leçon du grand Solzhenitsyn et du gouvernement russe, puisque ça a été fait avec le soutien du gouvernement russe, bien évidemment. – Je suppose que ça suffit de penser au Canada, tout simplement. – Au Canada, bien sûr. – Oui, pour voir l'immigration française. – Bien sûr. – C'est tout un État qui était fait par les Français. – Bien sûr. Bien sûr. Mais beaucoup d'États ont été faits par la France. – Ou Saint-Louis. – La Algérie a été fait par la France. – La Louisiana. – La Louisiana, Saint-Louis, tout ça. – L'Indochine. – Très bonne idée, l'Indochine. – L'Indochine. – Oui, c'est énorme. – C'est énorme. Et alors, ce qu'il faut peut-être dire tout de suite aussi, c'est que vous êtes un exemple extraordinaire de ce mélange, de cette amitié franco-russe, qui va plus loin que l'amitié, puisque c'est un amour. Vous êtes vous-même, Boris Lejeune, le descendant d'un soldat napoléonien en russe, qui restait en Russie après les grandes campagnes. Et vous avez épousé la descendante d'aristocrates français qui ont dû émigrer, qui ont dû émigrer en Russie en 90, ou 89, enfin bref. – Oui, tout à fait. Donc, vous êtes vous-même le fruit d'une histoire extraordinaire. – Oui. Oui, c'est assez étonnant. Surtout que du côté des familles de mon épouse, ma chère épouse Madeleine, un des membres de cette famille, il était précepteur de l'empereur russe, Paul, et un autre, il était dernier gouverneur de Provence de Saint-Pételbourg. – Je crois que c'est une autre, il faudrait proposer ça au centre culturel russe, il faudrait faire une exposition ou un colloque, un colloque sur ces liens. Je ne sais pas si ça a été fait. Je suis très… – Oui, c'est encore un travail à faire. – Oui, c'est encore un travail à faire. – Nous avons beaucoup de travail devant nous, Boris. – Tout à fait, oui. Mais l'histoire, c'est passionnant. – L'histoire, c'est passionnant. Mais rendre hommage à l'histoire. – Oui. – Elle rentre hommage véritablement à l'histoire, sans balancer les condamnations, urbi et torbi, c'est passionnant. Alors, vous expliquez que dans un interview que vous avez donné à un journal russe, que Jeanne est extraordinaire parce qu'elle élabore sa propre théologie. – Et c'est-à-dire, et ça c'est très actuel, le contact direct avec Dieu prime sur la volonté ou les actions de la hiérarchie ecclésiastique. C'est très actuel ça. C'est une nécessité pour nous. – Oui, parce que l'histoire de Jeanne montre ça, au fond, que toute l'autorité de ces accusateurs de l'Église officielle de l'époque, de l'université, c'était la think tank pensante de Vatican à l'époque, la Sorbonne française. – Évêque. – Pesait sur Jeanne qui tu es, pourquoi tu ne veux pas reconnaître notre, disons… – Notre autorité. – Notre autorité et reconnaître que tu es à tort. – Ah, elle disait non. Non, parce que mes voix ne me disaient pas comme vous. – Et elle répond, évêque, c'est par toi que je meurs. – Voilà. Donc, ça c'est le fondement de sa théologie, au fond. Parce que c'est sa pratique qui forme sa théologie. – Et là, il y a un autre fait qui, la rapproche des Russes, vous dites, c'est le but de Jeanne, c'était le couronnement du roi. – Ah ben oui. – C'était remettre le roi au centre et sous la protection divine. – Il n'y a pas de roi sans autorité divine. – Oui, bien sûr, bien sûr. – Oui, tout à fait. Ça aussi, sa théologie. – Oui. – Il y a aussi sa théologie. Mais c'est le doctorat d'un prêtre qui s'appelle Jacques Olivier, sur ce sujet. – Oui. – Il a récemment défendu. – Et il n'y a pas de renaissance du peuple français sans base chrétienne. C'est… – Ah ben oui. – Il n'y a pas de possibilité de passer les épreuves s'il n'y a pas ce fondement chrétien. – Oui, c'est bon. – Est-ce que ça, c'est un message que les Russes entendent très bien aujourd'hui ? – Je pense qu'ils sont très sensibles. En tout cas, les gens que j'ai rencontrés, pendant mon dernier voyage, je rencontrais pas mal de Russes que je ne connaissais pas avant, d'ailleurs. J'ai fait des connaissances avec, par exemple, ce journaliste qui écrit un très grand article. – Très bel article, oui. – Très bel article, qui est lui-même poète, écrivain, traducteur du français en russe. Il est d'ailleurs… Il s'appelle Vétislav Kochnov. Il a fait ses études juste en face où est maintenant la statue de Jeanne d'Arc, parce que l'école de l'apprentissage français approfondie, c'est cette école qui est terminée. et la statue de Jeanne d'Arc, elle se trouve tout à côté de cette école. – Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle est rue soviétique. – Oui, c'est assez étonnant. Ils ont gardé encore… C'est pas tout, elle est dans le croisement de rue soviétique et rue Krasnarméyskaya. Rue Krasnarméyskaya, ça veut dire de l'armée rouge. – Ah ben voilà. – Mais c'est intéressant qu'elle se trouve dans la quatrième rue d'armée rouge, en face de l'ancienne caserne de garde impériale. – C'est ça, en face… – Alors, il est très sensible, ce journaliste, comme nous tous, à la position, à l'allure de cette Jeanne qui, dit-il, a l'air de s'avancer à la rencontre de Dieu. Et vous expliquez que vous avez réfléchi, quand Guillaume de Tannouane, l'abbé de Tannouane, vous a demandé cette statue pour célébrer le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne, statue qui existe et qui est à Bermont, dans un endroit où il faut que vous alliez, chers amis de TV Liberté, parce que c'est un endroit extrêmement émouvant, c'est une clairière où Jeanne a entendu la plupart de ses voix, et c'était un endroit où elle allait… – Et puis, il y a un petit oratoire magnifique… – Qui est resté intact. – Qui est resté intact avec un portrait de Jeanne. – Avec le portrait de Jeanne, dessiné sûrement par un ermite qui la connaissait. En tout cas, je pense que c'est un dessin de souvenirs par la mémoire d'elle-même. Parce qu'il y a donc ce portrait, et il y a des images qui ressemblent à l'exécution. Où il y a la figure genouée, qui ressemble. C'est des croquis comme ça, des petites fresques sur le mur, qui étaient découverts au début du XXe siècle. – Alors, quand on vous a demandé cette statue, vous vous êtes dit, vous avez réfléchi, il y avait une Jeanne dans le feu, une Jeanne martyr. – Oui, mon première idée, c'est de faire Jeanne martyr. – Et qu'est-ce qui s'est passé ? – Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire Jeanne martyr. C'est surprenant. Et après, je me pensais, non, mais ce n'est pas l'époque où il faut montrer le martyr, il faut au contraire, montrer la victoire. – Ou en tout cas, le chemin vers la victoire. – Voilà, elle était victorieuse quand même. – Non, mais pour nous, pour nous. – Pour nous. – La leçon de Jeanne, c'est de nous montrer le chemin de la victoire. – Le chemin de la victoire. Et donc, j'ai réfléchi comment réaliser cette… Parce qu'au fond, il y a énormément d'images de Jeanne. Elle est la figure la plus représentée dans l'iconographie française. Il y a, si je ne me trompe pas, 30 000 sculptures de Jeanne. Et je suis allé à Chinois, où son culte est très célébré. Et en dehors de la grande statue cavalière, elle est sur un cheval, sur une grande place, il y a dans toutes les églises de Chinois une infinité de statues, souvent très belles d'ailleurs. C'est grâce à un membre de l'association des amis de Jeanne, dont Pierre Maire est le président, que j'ai visité cette ville de Chinon. Et cet homme qui avait organisé cette journée était Alain Hugon, qui malheureusement a rejoint le père maintenant. et j'ai été frappée de voir combien Jeanne inspire les artistes et de façon totalement différente à chaque fois. – Oui. Mais quand même, il y a, disons, des sujets établis. On l'a fait avec toute cette… – Oui, il y a une statuaire obligée. – Oui, quelque part. Donc, évidemment, j'ai regardé tout ce que j'ai pu voir, ce qui a été déjà réalisé, parce que j'ai cherché la représentation des gens qui correspondent à notre époque. Pour moi, c'était impensable de faire Jeanne dans l'armure, comme ça, où on ne voit pas le corps, on voit l'armure, au fond, parce que… – L'artiste entraîne une époque ? – Je pense… – Il a ce devoir ? – Défini, quand même, quelque part, par l'image, le caractère d'une époque. Et comment on voit la femme, une femme, maintenant, ce n'est pas comme envoyé au XVIe siècle ou même au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. La vision… Comment une femme se voit, d'ailleurs, aussi, ça influence l'image artistique aussi. puisque… Et donc, mais ce n'est pas vraiment par la réflexion, c'est intuitivement… – C'est intuitivement. – Intuitivement, ma femme est née comme ça. Ma femme, ma Jeanne. Ma Jeanne, elle est née comme elle est. Il y avait d'ailleurs certaines personnes qui n'ont pas accepté en disant qu'elle est trop femme, qu'on voit assez sang. – Oui, 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 ça c'est… – Il y a quelque chose comme ça. – On ne peut pas représenter la femme, soit c'est… J'ai eu ce problème-là, soit elle a trop de seins, soit elle est… Soit on montre trop ses jambes, c'est épouvantable. – C'est ça. – Vous ne me rendez pas compte. – Oui. – La situation de la femme est très difficile. – Bon. – Mais, alors, ce qui a d'étonnance… – Ce qui a d'étonnant, c'est que votre ami, donc le directeur du musée de l'émigration russe, vous demande une petite statuette, une réplique de Jeanne pour l'emmener au musée. – Pour le musée. – Et à ce moment-là, le prince Six-Henri de Bourbon-Parmes dit « Mais pas du tout, une petite, une grande statue ! » « Il faut qu'une grande statue parte en Russie ! » C'est ça qui est joli, c'est… – Oui, parce que c'est… – C'est donc à l'instigation de Six-Henri de Bourbon-Parmes… – C'est frère Thierry, frère Thierry, vous connaissez ? – Frère Thierry aussi, oui. – Qui m'a fait… – Un autre ange gardien. – Oui, qui m'a fait connaître, donc, le prince, le prince Six-Henri de Bourbon-Parmes. Bourbon-Parmes nous a invités à dîner et comme ça, j'ai raconté cette histoire parce que, oh bon… Moskvin, il veut les petites sculptures, mais la tradition fait que tout le monde l'offre pour le musée. – Oui. – Et une bronze, ça coûte cher, tout ça. Moi, à ce moment-là, j'ai déjà offert avec mon épouse la sculpture pour Bermont, donc encore pour… – Vous avez offert la sculpture ? – Un peu, un peu difficile, donc j'ai raconté. – De recommencer, oui. – Mais le prince, il a passé tous ses problèmes en disant, « Ah non, il faut faire une grande sculpture pour une grande ville russe et installée, donc, dans le centre de cette grande ville. » Et ça me paraît… – C'est un projet… – C'est une idée cosmique, voilà, impériale, comme ça, boum. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est grandiose, comme ça. J'aime beaucoup tout ça. Et j'ai parlé de cette idée à… Je pense à Jacques Goniche, un membre de l'association des Amis des Jeans d'Arc, dans lequel j'étais déjà invité de rentrer. Et ils étaient tous enthousiastes. Pierre Maher, tout le monde. – Tout, oui, oui. – Tout le monde, oui. – Ah, mais ça… – De cette idée, ils étaient tous importants. – Ça nous a donné un bonheur extraordinaire. – Quand la méta noire… – Laurent de la Rosière, enfin tout le monde. – Quand la méta noire m'a signalé la création de votre sculpture, je vous avais rencontré à Rue Saint-Joseph. – Oui, oui, tout à fait. – Rue Saint-Joseph. Et je suis allée voir votre sculpture dans votre premier atelier. Et j'ai eu un éblouissement quand je l'ai vue. C'est très impressionnant. une statue immense quand on est aux pieds. Et puis bon, sa grâce et sa force montrent évidemment… – Oui, c'était à Bermont, c'était en Champagne. – En Champagne, en Champagne. – C'était à Réveillon où nous habitions. – Et j'étais éblouie. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. – Oui. – Donc voilà, le projet a avancé. Et vous avez vaincu tous les problèmes, tous les problèmes qu'ils soient politiques ou logistiques. Et puis, il y a eu après cette extraordinaire commande du maire d'Orange. – Ah, parce qu'entre-temps, le temps de réaliser le projet des gens, la sculpture était faite, mais il fallait trouver les moyens pour faire une bronze. Tous les problèmes administratifs à Saint-Péterbourg, on a passé des commissions après une autre commission. Il fallait faire un projet qui a pris 12 mètres carrés. Un projet de… Toutes ces perspectives, des plans. C'était comme… Voilà, 12 mètres carrés, ça se prenait comme cette mûre-là. – Et il y a eu une personne qui était chargée des jardins non ennuyeux. – C'est-il oui, cette appellation ? – C'est extrêmement strict, parce que… – Oui, mais l'appellation n'est pas stricte. – Il faut préciser pour les gens qui pensent que la Russie, c'est une dictature. – Oui. – Ça, c'est très intéressant. – Oui, mais pas mes auditeurs, pas mes téléspectateurs. Ils sont bien plus intelligents que ça. – Avec notre exemple. Vladimir Vladimirovitch Poutine a donné son accord tacite à la fin de 2015, l'année 2015. – Donc, il a fallu 5 ans. – Et après, il avait lettres envoyées par la présidente de Duma, qui correspond à notre parlement, où ils sont ravis de ce projet. Ils ont tout à fait d'accord. Et c'était signé par le président de Duma, Naryshkens. Mais, il fallait après 5 ans pour réaliser. Parce que… – Parce que chacun… – Parce que il fallait… – Chacun organisme a dû donner son avis. – Son avis, parce que… – Quel est ce… – Parce que, parce que, parce que, il fallait passer des tas de commissions. – Mais vous n'avez pas été étonné par cette femme qui dirige une association des jardins non ennuyeux. – Ah oui. – C'est quand même inouï, ça. – Je vais parler d'ailleurs. – Expliquez ça. – Et donc, tout l'organisme étranger peut faire en Russie que en condition s'il y a un partenaire russe. – Bien sûr. – Par qui tout va passer. Tout l'argent, enfin, toutes les décisions. Et donc, cette entreprise qui s'occupe des jardins à Saint-Péterbourg, des plantations, des suites, des autres, est acceptée d'être notre partenaire. Et donc, tout s'est passé par elle. Et ce jardin s'appelle le jardin non ennuyeux. Enfin, quelque chose comme ça. – C'est drôle, ça. – Voilà. – C'est drôle. – C'est assez amusant. C'est une charmante femme qui a organisé cette entreprise qui s'appelle « Olga Majatskaya ». Sans qu'elle et sans sa volonté, plus rien ne se faisait. – Rien ne se faisait. – Rien ne se faisait. – Rien ne se faisait. Voilà. Et qui m'a dit, parce qu'après installer cette gendarme, je l'ai invité au restaurant pour fêter ça. et elle m'a dit, si je n'ai pas promis à vous, à moi, donc, de se tenir, j'ai déjà mille fois pensé abandonner. Tellement c'était compliqué. – Oui, mais Jeanne a un tel pouvoir de séduction, en plus du vôtre, que voilà. Est-ce que les téléspectateurs qui n'auraient pas vu votre émission précédente sur les religieuses d'Orange doivent la regarder, doivent regarder cette émission parce que vous avez fait une autre statue qui est sur la place, la grande place d'Orange, devant le théâtre, qui est une statue que j'aime aussi infiniment puisqu'il y a deux religieuses dans le vent. L'une est à genoux, l'autre est debout. Les plis de leur robe sont balayés par le vent et elles sont sur une estrade. Au-dessus de l'estrade, il y a un portique. Ce portique symbolise la guillotine. Et venant du ciel, un ange tend un bras vers elle avec dans l'autre le rameau du martyr. – Le palme du martyr. – La palme du martyr. – La brache du palme. – Et cette statue est aussi magnifique et il faut la découvrir parce que c'est… – C'était une chance inouïe de pouvoir réaliser cette oeuvre Parce que, si je ne me trompe pas, les auditeurs peuvent me corriger, en 200 ans, rien n'était construit artistique à l'hommage des martyrs. – Vous vous êtes posé la question pourquoi, peut-être, non ? Vous pensez que nos élites républicaines ont une seule pensée au monde, celle d'honorer la mémoire des victimes qu'ils ont faites ? Ce n'est pas possible. – Non, parce que c'était une grande fête. – Donc, si vous voulez… – Et éternelle, continue. – Une fête continuelle, vous avez raison. Tous les matins, il faut casser de l'église, donc on y est encore. – Mais ça, ça peut se réaliser, j'aimerais bien souligner, grâce à courage, l'intelligence, le sens de l'histoire du maire, d'orange, de Jacques Bompard. – Jacques Bompard, absolument. – Jacques Bompard, qui est exceptionnel, puisque dans cette atmosphère, au fond, de négation, de toutes ces horreurs qui étaient produites, avec cet instrument qui s'appelle guillotine, de décider à faire ça. C'est quand même… En tout cas, c'est unique. – Alors, il y a Jacques Bompard et sa femme, qui est aussi une grande combattante, et qui a été très très forte aussi dans l'ancienne maire de Bollet. – Et j'ai reçu récemment… – Très chrétienne aussi. – Tout à fait, oui, absolument. J'ai reçu un petit mot de Jacques Bompard, puisque j'ai envoyé les photos des gendards, etc. Il était très content. Il m'a écrit que nous sommes très contents d'avoir les monuments que vous avez faits, puisque ça amène beaucoup de gens. Les gens viennent esprits, regardez. Et d'ailleurs, aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel qui se produit pour la vie d'un artiste, que pendant le confinement, quand l'église, les églises étaient fermées, la messe, elle était célébrée… – Au pied ? – Au pied de ma statue. – Ça, c'est fabuleux. – C'est un bel hommage, oui. – Voilà. Donc, la messe, elle était sur cette place, devant le statut des saintes religieuses guilletunées. – Ça, c'est un bel hommage. Peut-être, faut-il dire maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, peut-être, faut-il dire aux téléspectateurs qu'un voyage pour la véritable inauguration, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'inauguration en raison de cette foutue pandémie qui n'en est pas une. Et donc, la véritable inauguration va avoir lieu en avril ou en mai de l'année prochaine. Et toutes les informations sont à trouver à l'association des Amis de Jeanne d'Arc. – Oui, absolument. – On les renvoie à cette association ? – Oui. – Et on va peut-être terminer sur cette très belle lettre de l'ambassadeur de la Fédération de Russie. – Qui a fait énormément pour la réussite de ce projet. – Pour Alexei Meskov, qui dit qu'il tient à… Alors, c'est une lettre adressée à Maître Trémolet de Villers, qui est le président de l'Association universelle des Amis de Jeanne. Maître de Villers, je tiens à vous remercier ainsi que tous les membres de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc pour les mots chaleureux et touchants que vous m'avez adressés dans votre lettre du 4 octobre. Je suis sûre que ce projet magnifique qui est devenu réel grâce à nos efforts communs, en dépit de tous les obstacles que nous avons rencontrés tout au long de sa réalisation, est un symbole fort de l'amitié traditionnelle des peuples russes et français, ainsi qu'une preuve de l'amour et de la vénération ressentie en Russie comme en France pour cette héroïne nationale française qui a sacrifié sa vie pour sauver la patrie. Je me réjouis que désormais la magnifique sculpture de Boris le Jeune orne l'une des rues de Saint-Pétersbourg qui a toujours été et reste une fenêtre sur l'Europe. Je souhaite de tout mon corps un plein succès pour la cérémonie d'inauguration de cette belle statue au printemps prochain qui, j'en suis sûre, deviendra un événement majeur dans la vie culturelle de Saint-Pétersbourg et de preuve des liens profonds qui unissent nos deux cultures. – Il faut souligner que le corps diplomatique russe en France était notre soutien infaillé. – Le corps diplomatique et le centre culturel russe. – Je veux le dire parce qu'il avait déjà l'inauguration. – Il y a eu une inauguration. – Une inauguration magnifique. – Absolument, auquel je n'étais pas parce que j'étais en province, parce que je pensais partir à Saint-Pétersbourg la semaine d'après. – Qui était aussi organisée grâce au soutien du directeur de ce centre, Léonide Kadeschev. – Kadeschev, absolument. – Qui fait un travail extraordinaire. – Et qui continue de faire un peu dans ce centre. – Dans ce centre, absolument. – De faire rapprocher la culture russe, la culture française. – Absolument. Contre vents et marées, contre cette meute de journalistes ignares et inconscients, cette association, ce centre culturel et spirituel, ce qu'il faut bien dire les deux, fait un travail merveilleux. – Merci beaucoup Boris Lejeune de nous avoir réjouis encore une fois avec cette très belle nouvelle qui va, je dois dire, bien à l'encontre de l'atmosphère ambiante. Mais c'est notre travail de rectifier les bêtises ambiantes et de nous enthousiasmer pour la beauté. Et c'est ce que vous avez fait avec ces deux récentes statues. Vous avez une prochaine statue qui va être inaugurée, je crois ? – La prochaine statue, ce sera aussi, pas n'importe quelle, c'est le général Marcel Béjar. – Béjar, où ? – Elle devrait être érigée, elle a dû déjà être érigée à Tulle. – Dans la Tulle, à Tulle, à Tulle, à Saville-Natal, dans Lorraine. – Vous nous préviendrez. – Oui, c'est prévu peut-être aussi un mois de mai. – Peut-être aussi un mois de mai. – Oui, ou en septembre. – Merci beaucoup Boris Lejeune de cette… – Je reste avec les combattants. – De ce monde, vous êtes un combattant. Merci beaucoup pour ce monde de beauté qui est une joie pour toujours, comme dit Kitz. Merci beaucoup Boris Lejeune. – Merci Shoram. – Ami de TV Liberté, à très vite. – Côt Talk TV – Le enfrent Kim challenge – Allons des besgazons. – Alors, les autres conditions de la miel ont un jour. jacologiques qui Blastogneauone.